Musique Depuis juin 2018, les chirurgiens urologues sont assistés d'une nouvelle génération de robots chirurgicaux. Cette technologie de pointe permet de réaliser plus aisément des interventions complexes et délicates, comme aujourd'hui une prostatectomie. L'ablation de la prostate est une opération qui demande beaucoup de précision, notamment pour préserver les fonctions sexuelles et de continence. La prostatectomie, c'est une chirurgie qui nécessite d'une part de pouvoir traiter le cancer de façon efficace, donc il ne faut pas en laisser lorsque l'on fait la dissection, donc il faut être très précis sur les limites chirurgicales, et d'autre part, il faut conserver les fonctions pelviennes du patient, la continence, qui permet d'éviter d'avoir des fuites d'urine en post-opératoire, et également les érections, et donc la dissection des bandelettes vasculonerveuses pour préserver cette fonction érectile et primordiale également pendant cette chirurgie. Le chirurgien urologue est placé à quelques mètres du patient, les yeux rivés dans la console depuis laquelle il pilote les bras articulés du robot à l'aide de manettes et de pédales. Trois bras du robot servent à opérer, c'est à leur extrémité que sont fixés les instruments chirurgicaux. Le quatrième bras dirige une minuscule caméra qui permet aux chirurgiens d'avoir une vision haute définition en trois dimensions. L'opération se déroule en deux étapes. En premier lieu, la prostate est découpée et retirée. En second temps, il s'agit de rebrancher la vessie et le canal urinaire. La dernière génération du robot chirurgical nous permet d'avoir une bien meilleure vision, ce qui permet une dissection beaucoup plus précise lors de la chirurgie, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et en plus de cela, on a une finesse de mouvement beaucoup plus précise et améliorée parce que les bras sont plus petits et donc ça limite beaucoup les conflits entre les bras. Donc ça nous permet de repousser les limites de cette chirurgie. Cette chirurgie offre de nombreux avantages pour le patient, comme notamment une diminution significative du saignement et des douleurs post-opératoires et une récupération plus rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada